Bonjour les petits loups, je vous retrouve aujourd'hui après les fêtes de Pâques, mais j'avais envie de parler avec vous de toute cette semaine sainte, avec tous ces textes bibliques qui sont si importants pour le temps de Pâques. Vous devez être en vacances en ce moment, et vous devez pouvoir du coup avoir un tout petit peu de temps pour renouer avec la Bible et avec les textes qui nous racontent les histoires de Jésus. Dans le texte que vous avez pu lire avant d'écouter cette vidéo, vous avez vu qu'il s'agissait de Jésus qui entre à Jérusalem, et cette partie de la Bible est associée à la fête des Rameaux. Dans cette histoire, on précise quelque chose qui aurait pu passer inaperçu. Jésus rentre dans la ville de Jérusalem, assis sur un anneau, et ce détail aurait pu passer inaperçu, après tout, qu'il rentre sur un cheval, ou qu'il rentre à pied dans la ville de Jérusalem. Qu'est-ce que cela peut avoir d'important ? Et pourtant, c'est très important de signaler cela, parce qu'il y a un autre livre de la Bible qui en parle, un autre texte de la Bible très important, qui est contenu dans le livre de Zacharie, au chapitre 9 du livre de Zacharie. Il est écrit « Sois transporté d'allégresse, Sion la belle, Sion c'est Jérusalem. Il est là ton roi, il vient à toi. Lance des acclamations, Jérusalem la belle. Il est juste et victorieux, il est pauvre et monté sur un âne, sur un anneau, le petit du nannès. » Et plus loin, il est écrit « Il parlera pour la paix des nations. » Le prophète Zacharie prophétise une paix pour Jérusalem et pour tous ses voisins, toutes les nations qui sont autour. Et il décrit un roi qui serait pauvre et qui serait monté sur un anneau et non sur un cheval de guerre ou bien dans un grand char extraordinaire ou un carrosse. Cette représentation nous permet de comprendre que Jésus est pris par la foule pour ce roi pauvre qui peut apporter enfin la paix à Jérusalem. Ils mettent leur manteau par terre sur le chemin pour montrer qu'ils ont reconnu ce roi et qu'ils lui font comme un tapis rouge pour qu'il rentre dans leur ville. En fait, c'est Jésus lui-même qui a demandé à ses disciples, à ses amis qui le suivent et qui écoutent son enseignement, d'aller chercher un anneau avec sa mère, une annaise, dans la ville et de lui rapporter pour qu'il puisse entrer et faire son entrée dans Jérusalem de cette façon. Ce qui veut dire que Jésus a un signal ou un signe très clair à faire comprendre aux gens et un message très clair à leur faire passer. Je viens vous apporter la paix comme l'avait annoncé dans sa prophétie le prophète Zacharie, semble dire Jésus. Quand les gens crient Hosanna au fils de David, ils ont peut-être en mémoire le fils de David et son règne, c'est-à-dire le fils du roi David. Le roi David a été très aimé et reste une référence dans l'histoire d'Israël. Mais il a eu un fils, Salomon, qui était réputé très sage et sous le règne duquel Jérusalem a été en paix durant plus de 50 ans, ce qui est un exploit pour cette ville qui malheureusement a été tout le temps en proie aux guerres, aux invasions, aux déportations. Les branches des arbres que les gens coupent et mettent sur le chemin sont aussi une façon de signifier qu'ils honorent un roi. Alors, est-ce que Jésus était roi de Jérusalem ? Non, pas du tout. Et pourtant, les gens le prennent comme cela. Souvent, dans les peintures qui représentent cet événement de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, on représente les branches coupées comme ça par des branches de palmiers. Et dans la Bible, il y a un juge très connu qui rendait la justice de façon très droite sous un palmier. Il s'agit de Déborah. Eh oui, une femme. Une femme qui était juge dans son pays. Une femme qui était juge avant qu'Israël ait son premier roi. Donc, c'est une histoire très ancienne. Donc, avant aussi que David ne soit le roi d'Israël. Le palmier, dans le Proche-Orient, est l'arbre aimé de tous parce qu'on peut s'en servir pour toute la vie quotidienne. Il a plein d'usages possibles. On peut manger ses fruits, d'abord, les dates. On peut trouver de l'eau dans son tronc, entre son écorce et le tronc. On peut se mettre à l'ombre sous les feuilles. On peut faire du fil avec ses fibres. On peut même recueillir de la moelle à travers les branches, dans les branches des paliers, pour la manger. Bref, c'est l'arbre indispensable. C'est peut-être pour cela qu'il est associé à la justice et au bon juge. Parce que rendre bien la justice, c'est rendre à chacun ce dont il a besoin pour vivre et c'est faire en sorte que les hommes aient tout ce qu'il leur faut dans leur vie pour subsister dignement. Pour les chrétiens, après la mort du Christ, on a aussi associé des branches de palmiers à des personnages très illustres qui sont considérés comme des saints parce qu'ils ont été martyrisés par les Romains à cause de leur foi en Jésus-Christ. Et souvent, quand vous voyez un personnage qui tient une branche de palmiers dans les mains, vous pouvez vous dire « Tiens, c'est sans doute un martyr chrétien, quelqu'un qui a témoigné de sa foi et qui en est mort. » On voit bien dans ce texte que Jésus est attendu comme un sauveur. Mais de quoi peut-il bien sauver tous ces gens qui sont venus l'accueillir à l'entrée de Jérusalem ? Sans doute, certains pensent qu'il les débarrassera de l'assaillant romain, de l'occupant romain, de ces Romains qui ont envahi la Palestine et qui vivent sur les terres palestiniennes en prenant des impôts très lourds pour les gens. D'autres pensent qu'il vient sans doute Jésus pardonner tous les pécheurs et qu'il va leur donner la grâce de Dieu, le salut. D'autres pensent qu'il va guérir tous ceux qui sont malades qui ont un handicap. C'est pour cela que tous crient « Accorde le salut ! » En hébreu « Hosanna ! » Fait grâce par grâce. À cette époque, beaucoup de gens de la religion juive attendaient la venue du Messie. On ne savait pas quand il viendrait mais on savait qu'il viendrait de la part de Dieu et qu'il serait comme un roi sur terre et qu'il apporterait la paix. Ils pensaient qu'ils allaient voir peut-être un jour ce Messie et qu'il leur apporterait la fin des guerres et la fin de leur misère. Alors quand Jésus est arrivé assis sur un anneau comme l'avait dit la prophétie de Zacharie ils se sont dit « Ça y est, c'est lui qui arrive, c'est le Messie. » Jésus est venu et pourtant les guerres ont continué après lui. La maladie frappe toujours beaucoup de gens et nous voyons en ce moment même qu'il y a un méchant virus qui frappe le monde entier. Les handicaps existent toujours et les gens doivent vivre avec et essayer de repousser les limites de ce handicap. Alors puisque tout ce mal a continué qu'est-ce que Jésus est venu apporter ? Quel est le salut qu'il a vraiment apporté aux hommes ? Est-ce que c'était la fin de tout mal ou est-ce que c'est une autre façon de comprendre ce salut qu'il est venu apporter ? Puisque le mal continue qu'est-ce qui a changé avec Jésus ? Moi je vais vous dire je crois que ce qui a changé c'est peut-être la façon de réagir par rapport au mal. Nous n'avons peut-être plus la même façon de réagir à ça depuis que nous avons entendu l'enseignement de Jésus et que nous avons vu comment il se comportait lui-même avec les autres. Je vous laisse réfléchir à tout ça tout seul ou en famille et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle histoire qui se passera cette fois-ci dans le temple de Jérusalem. A bientôt les petits loups ! de Jérusalem de Jérusalem de Jérusalem